Bonjour, bienvenue pour ces énergies de la pleine lune du 12 décembre 2019 que nous allons voir avec l'oracle des vampires, un très bel oracle, bien sûr notre chaman adoré, notre oracle des chamanes et une lettre du tarot hébraïque. Alors pour commencer, je suis Brigitte Crespo, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je vous invite à vous abonner, appuyez sur la cloche de notification et vous participerez ainsi notamment au concours des 12 000 abonnés qui verra 2 gagnants, si ce n'est 3, parce que je pense qu'il y aura 3 gagnants en voyance avec moi. Bon, alors nous allons commencer tout de suite et sans plus attendre pour parler de cette pleine lune du 12 décembre en gémeaux avec le soleil en sagittaire. Alors ce 12 décembre qui est une journée 9, c'est pour ça que j'ai mis ce joli petit 9 que j'ai fait, qui me sert notamment en ce moment pour faire le numéroscope de l'année 2020 pour les signes astrologiques. Alors avec cette journée 9, qui est une fin de cycle, le 9 c'est la fin, pour les sagittaires qui ont leur soleil en sagittaire, et bien ce sont les hautes études, on parle d'études approfondies, de grandes études, et on va voir que ce tirage de ce 12 décembre est quand même axé sur la connaissance, et la connaissance bien sûr livresque, mais aussi la connaissance de soi. Alors pour le gémeaux, pour cette pleine lune en gémeaux, et bien le gémeaux lui c'est l'éternel étudiant, c'est le jeune étudiant qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui est très curieux. Et on va voir que cette pleine lune va vous inviter à vivre des énergies magiques et harmonieuses en privilégiant le dialogue et les échanges interpersonnels et personnels avec nous-mêmes, avec vous-mêmes. Parce que voilà, cette pleine lune du 12 décembre, c'est comme si un voile se révélait, se levait pour vous révéler, pour vous faire découvrir votre propre vérité. Alors, donc je vous ai dit cette pleine lune, pourquoi j'ai mis ce 9 ? Parce que le 12 décembre 2019, si on ajoute 12 qui fait 3 plus décembre qui fait 3 plus 2009 qui est une année 3, nous avons le chiffre 9. Alors le 9, et bien ça va marquer dans cette pleine lune, on sait que toute pleine lune est une fin de cycle, qui est une mort pour une renaissance. Alors, dans cette connaissance, dans cette recherche de connaissance de soi, vous êtes invité à vivre des moments d'extrême lucidité. Avoir la réalité en face telle qu'elle est vraiment, non pas comme vous voudriez qu'elle soit. Alors, face à vos frustrations que cette vérité pourrait engendrer, parce que lorsqu'on regarde la vérité telle qu'elle est, et bien, elle est comme toute vérité, elle est nue, elle n'a pas d'artifice. Alors, il peut y avoir des insatisfactions et de l'instabilité qui pourraient en émerger de tout cela. Mais on vous demande, bien, de trouver la force de réagir et de combattre, de combattre ces vérités, cette vérité qui va se révéler à vous, en accédant à la mémoire de vos ancêtres. Alors, cette pleine lune, qui est une mort pour une renaissance, va vous inviter à appréhender cet esprit de la mort. Et on verra que dans ce très bel oracle des vampires, à un moment donné, nous avons, j'ai tiré pour vous, et j'ai tiré les cartes à l'avance, l'esprit de la mort. Voilà. Alors, nous allons voir tout cela, comment la mort peut être magique, comment elle peut transformer plein de choses, comment elle peut, dans cette mort, qui est une mort, bien sûr, pour l'instant, en tout cas, qui n'est pas véritable, et qui est une mort au sens spirituel du terme, je pourrais dire, comment cette mort peut être magique pour vous et pour nous tous. Alors, nous allons voir tout cela avec l'oracle des chamans et l'oracle des vampires, comme je vous l'ai dit, et nous allons voir des pistes, des pistes à suivre pour que vous fassiez les choix, les choix efficaces, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités qui vont vous pousser, justement, à vous poser les questions essentielles de votre avenir et de votre vie. Alors, mort et renaissance, ancêtres et esprit de la mort. On va voir ce que vos ancêtres vous ont laissé avec ce chaman de la réflexion, notamment, de leur passage sur terre, de leur bref passage, comme tout passage sur terre qui est bref. Et on vous invite aussi à aller voir qu'est-ce que vous allez laisser de la mémoire de vous à votre tour. Voilà. Alors, c'est vraiment, je pense, un tirage très instructif, en tout cas, je l'espère qu'il sera instructif, qu'il vous apportera des pistes pour que vous puissiez, bien, avancer, bien, dans votre cheminement. Alors, donc, on va commencer par, justement, ce chaman de la réflexion qui est là, justement, pour vous aider à réfléchir sur le sens de votre vie, sur ce, comme je l'ai dit, ce que vous allez laisser, la trace, le témoignage que vous allez laisser à vos descendants, que vous allez laisser à l'humanité, aux autres, en fait, c'est ce chaman de la réflexion. On voit qu'il a comme une lumière, là, vous voyez, un éclairage. C'est le chakra du cœur, pour ma part. Et alors, il vous invite à voir clair en vous, à prendre conscience de l'existence d'autres chemins possibles que vous puissiez emprunter. Et à prendre conscience, justement, de cette vérité dont j'ai parlé, que cette pleine lune du 12 décembre, qui est un luminaire, ce luminaire va éclairer. Alors, justement, ce chaman de la réflexion, eh bien, il vous invite et il vous aide à accepter la réalité, à juger de la validité des défis. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit, eh bien, dans le livre. Il vous dit, je suis le chaman de la réflexion. Je vous ouvre à vous qui faites appel à moi, l'occasion de voir au-delà de l'image que vous renvoie le miroir, et de reconnaître en vous ce que vous avez pu toujours ignorer. Je mets au défi ce qu'il croit, qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin à suivre. Dans le mystère du miroir, je montre à chacun son moi authentique. Alors, vous voyez que déjà, ce chaman de la réflexion, il vous conduit, il vous guide à travers cette pleine lune du 12 décembre, qui est la révélation de la vérité de vous-même. Cette vérité que vous allez porter aux autres également, et qui va être le témoignage de votre passage sur Terre. En tout cas, on n'en est pas encore à la fin de la vie, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que déjà, à ce moment, avec cette pleine lune, vous allez avoir des révélations qui vont, pour parfois, être bénéfiques. En tout cas, elles sont toutes bénéfiques, mais sur l'instant, vous allez les voir positivement. D'autres qui vont un peu vous contrarier, qui vont vous engendrer, eh bien, des soucis, des difficultés qu'il va falloir surmonter. Alors, nous avons Tav. Alors, Tav, c'est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, Tav, c'est le symbole de l'absolu et du terme. On est encore dans une fin de cycle avec Tav, dans la fin pour le recommencement. Alors, c'est encore Tav qui est l'astre. Tav, c'est la lettre qui représente la lune, quand même, il faut le savoir. Et quand j'ai tiré des cartes pour vous, pour nous tous, eh bien, j'ai été doublement conquise par Tav, parce que c'est bien ce que Tav initie, c'est-à-dire que Tav, c'est la lune, mais c'est aussi le symbole de la mort, comme un nouveau commencement. Alors, pourquoi un nouveau commencement ? Oui, mais si on a su achever le travail commencé. C'est-à-dire que dans chaque fin de cycle, et on le voit notamment avec ce 9 en numérologie, pour réussir une fin de cycle, et notamment quand on est dans une année 9, pour ceux qui sont en année 9, eh bien, il faut faire le bilan. Il faut voir ce que l'on a fait, un peu mettre les comptes à zéro, régler les comptes, payer ce qu'il y a à payer, admettons, s'il y a des dettes à payer, il faut les payer, mettre un peu ces papiers en ordre, enfin, mettre sa vie en ordre pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Et avec Tav, c'est la même chose. On vous dit, un nouveau commencement, oui, mais à condition d'avoir su achever le travail commencé. Donc, ce chiffre 9, et cette journée notamment, un chiffre 9, comme je vous l'ai dit, cette journée du 12 décembre est un 9, c'est une fin de cycle pour la recherche de la vérité. Et c'est ce que cette pleine lune, donc en gémeaux, vous invite à vivre. Alors, sachant bien sûr que la vérité, elle est fluctuante aussi, parce qu'elle bouge, sans cesse, comme le monde qui tourne, comme la Terre qui tourne autour du Soleil, comme les saisons vont, viennent, vous voyez, il y a un renouveau, dans un perpétuel changement, et voilà, dans ce changement, dans ce renouveau, sachant que tout bouge, nous évoluons, vous évoluez, comme vous tous, comme moi, pour aller d'étape en étape vers la recherche de votre propre vérité, de notre propre vérité d'être incarné. Alors, grâce à ce Tav, qui est la signature en bas de l'œuvre de l'artiste, dont on pourrait dire que votre œuvre, c'est votre vie, votre chemin de vie, eh bien, on vous invite à signer votre œuvre, à marquer votre passage, votre témoignage. Voilà, alors, vous signez l'œuvre, vous signez avec vos actions, tout ce que vous réalisez, vous signez votre œuvre, parce qu'elle est vôtre, mais il faut être conscient que cette œuvre de l'artiste, votre œuvre, c'est-à-dire, auquel vous allez mettre votre signature, est plus grande que vous, car elle vous dépasse, pourquoi ? Parce que le génie qui a initié cette œuvre, votre vie, est le génie du créateur. Donc, il y a quand même quelqu'un au-dessus de vous, il faut le savoir, on est tous avec quelque chose au-dessus de vous, de nous, de supérieur. Et ce créateur, il apparaît tout de suite, lorsque j'ai tiré les cartes, avec le créateur, qui est la carte 9, encore la carte 9, vous voyez qu'on est quand même encore avec un 9, un 9, il y a beaucoup de 9, dans cette fin de cycle, ils sont renouvelants, ce créateur, c'est un catalyseur, c'est celui qui fait, qui fabrique, c'est le créateur universel, mais c'est aussi vous qui allez devenir créateur de votre vie. Alors, c'est le père, la mère qui conçoit un enfant. En cette journée de pleine lune, qui est une journée 9, pour une fin de cycle, vous êtes appelé à être votre propre créateur. alors, non pas seulement en cette journée, mais dans les jours qui vont venir, dans cette lunaison qui fait un 8 jours, dans cette période de nouvelle lune, dans ce nouveau cycle de la lune, eh bien, vous êtes invité à être le créateur, le créateur de votre vie. Alors, vous pouvez entamer un nouveau cycle, par exemple, justement, mettant un enfant en route, pour certains, pourquoi pas, c'est un exemple, mais c'est le nouveau cycle de vous-même. Et c'est de choisir de vivre dans la lumière, dans la lumière du luminaire, de cette pleine lune qui vous éclaire et qui vous guide, qui va vous faire voir, encore une fois, je le dis, des choses que peut-être vous ne vouliez pas qui vous soient révélées. Mais dans cette lune, dans cette vérité, dans cette création que vous allez faire quelle qu'elle soit, vous allez être responsable de ce que vous faites, comme le père ou la mère sont responsables de l'enfant qu'ils ont mis au monde. Alors là, on vous invite à nourrir vos idées et vos projets et vous avez à partager ce que vous créez, c'est-à-dire que votre création ne vous appartient pas, je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un au-dessus, mais aussi, cette création, vous allez la donner, la faire partager aux autres. Celui qui crée, un artiste, par exemple, un peintre qui crée un tableau, son intérêt, enfin, normalement, ce n'est pas de la mettre dans un coffre-fort, même s'il y en a qui mettent les peintures dans un coffre-fort. C'est de le partager, de le montrer, de montrer ce qu'il a voulu dire, de montrer ses sentiments lorsqu'il a fait son objectif, ce qu'il a voulu transmettre et on est vraiment dans la transmission. Alors, c'est l'heure, on vous dit, avec le créateur, d'être adulte, d'être un parent, d'être mature et vous allez donner vie à un magnifique projet, quel qu'il soit, qui va vous apporter, en le donnant à la vie, des responsabilités parce que vous allez en être le gardien, mais aussi des responsabilités, mais des opportunités. Par exemple, si vous créez un tableau, si vous le vendez, par exemple, c'est une opportunité de gain. Mais c'est aussi la responsabilité de le créer, d'en être responsable, c'est-à-dire à tous les niveaux, c'est-à-dire une fois que vous l'avez créé, même si vous le vendez, il vous appartient toujours un peu. Vous voyez ce que je veux dire là ? C'est comme, on va parler de l'enfant, par exemple, lorsque vous le mettez au monde, même s'il grandit, s'il a son tour, il met les enfants au monde, vous avez toujours la responsabilité, quelque part au fond de vous, vous sentez responsable. Alors ensuite, nous allons voir, après ce créateur, une autre très belle carte, qui est l'Ancien. Alors, cette carte de l'Ancien, elle est extraordinaire, je vais vous dire pourquoi. Alors, cette carte de l'Ancien, c'est l'ascendance, donc c'est bien vos parents, vos grands-parents, c'est un héritage que l'on appelle magique et cette journée là, de pleine lune, va initier de la magie et de l'harmonie, elle est là pour ça. Donc, dans cette magie, cette harmonie, on est dans l'ascendance, vous voyez, on est dans ce qui vient de loin, on parle sur la carte d'Égypte, vous voyez, c'est vraiment très loin et on voit, vous voyez, on voit des pharaons là, en tout cas, on appelle ça le port de tête, mais on voit quand même qu'il y a à dessous, l'Ancien, il a disparu, il a disparu, il a laissé sa trace, mais il a disparu. Alors, là, c'est avec l'Ancien, l'idée d'apprendre des secrets, des secrets à propos de votre famille, il va y avoir peut-être des révélations dans cette pleine lune qui éclaire et qui donne la vérité, des révélations sur votre famille. Alors, peut-être que cette histoire, ces révélations, eh bien, elles vont vous ennuyer, vous allez les accepter, vous n'allez pas les accepter, elles vont vous contrarier, elles vont vous faire plaisir, voilà, ça va être quelque chose à gérer, tout cela. Mais vous allez faire, vous allez prendre conscience que vous faites partie d'une famille, que vous faites partie de l'histoire, que vous faites partie du cosmos, du monde, comme les plantes, les arbres, vous voyez, comme les animaux, vous faites partie de cette nature. Et grâce à ces anciens qui communiquent, qui vous ont donné, qui ont communiqué, peut-être qui ont laissé une lettre, un testament, peut-être qui ont laissé un héritage, quel qu'il soit, une histoire, quelle qu'il soit de leur vie que vous allez découvrir, ou peut-être que vos parents vont vous parler de leurs parents, vous voyez, c'est un peu la transmission de la famille, et bien vous allez apprendre davantage sur vous, automatiquement. Vous allez connaître des secrets, avoir des informations. Et là, vous allez être surpris ou déçus, c'est là que ça peut blesser. Mais c'est un cadeau, malgré tout, malgré tout, de savoir d'où l'on vient, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et alors, on vous invite à puiser dans cette énergie de ses ancêtres, et de méditer là-dessus, vraiment de méditer là-dessus. Et nous avons ensuite, alors c'est très beau, parce qu'on est dans les ancêtres, maintenant on a l'hérite de la mort. Alors l'hérite de la mort, c'est bien sûr la transformation, la transformation de cette pleine lune, qui vous appelle encore une fois à vous transformer. Et alors, avec cette très belle carte, qui dit, il y a écrit, dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Alors là, c'est un au revoir. C'est une fois qu'on a appris, qu'on a appris, bien écoutez l'histoire de sa famille, et bien on dit au revoir, on rend hommage à ce qui a été, pour aller vers l'avenir bien sûr, on rend hommage à ce que l'on laisse, mais c'est aussi dans cette journée de pleine lune, et bien avec la vérité qui va être dévoilée, une vérité, quelle qu'elle soit, et bien il va falloir laisser des choses derrière, laisser le passé au passé pour avancer, toujours dans cette roue qui tourne, cette roue de fortune. Et là, c'est difficile, parce qu'il y a des peurs, des peurs à transformer en espoir, en souhait, et là, c'est encore avec l'hérite de la mort, de contempler son héritage, et de contempler aussi les souvenirs, ce souvenir de ce que l'on a vécu avec les anciens, avec nos grands-parents qui sont décédés, peut-être avec les personnes que l'on a perdues de sa famille, avec ceux qui nous ont permis de nous élever, vous voyez, c'est une contemplation un peu, et puis voir un peu ce que l'on a fait ensemble, les interactions qu'il y a eues, ce qu'il peut y avoir encore, et rendre hommage, et bien c'est un peu comme l'hérite de la mort, c'est rendre hommage lorsque c'est le 2 novembre et que c'est la fête des morts, et bien rendre hommage aux anciens. Alors dans cet hommage aux anciens, et bien à nos disparus, on est là pour en tirer des leçons bien sûr, alors on médite, on tire des leçons, et puis on se souvient des conseils, et même disparus souvent les décédés, les gens que l'on a aimés, qui nous ont aimés, sont là encore pour nous conseiller, pour avancer, et pour nous aider aussi à transcender ce cycle de la vie, de la mort, et cet éternel recommencement de la vie dans la roue de la fortune, qui encore tourne sans cesse, et qui tourne en suivant le souffle qu'on lui influe, parce que c'est en fonction de ce qu'on réalise, et bien que la roue tourne. Alors, aujourd'hui vous êtes vivants, on est vivants, là tous, on est vivants, on est là, voyez, vous m'écoutez, je vous parle, mais demain on peut être ailleurs, ailleurs, dans une autre dimension. Mais aussi, sans parler de décès, cette carte veut dire qu'aujourd'hui les choses sont comme ça, mais que demain les choses peuvent être autrement, dans la roue, de la roue qui tourne, voilà. Et alors des fois il faut dire adieu, c'est tourner le dos au passé, dire adieu à ce qu'on a vécu, dire adieu à des joies, des souvenirs, pour continuer à avancer, voilà. Alors c'est une idée vraiment d'être dans l'acceptation du changement, que tout bouge. Alors nous avons ensuite, et bien cette carte de la connaissance. Alors là on est dans les études, les apprentissages, l'éducation. Et je vous avais dit que, bon, c'était une pleine lune de la connaissance justement. Cette pleine lune là, qui nous donne, qui nous apporte, qui nous invite à nous connaître, à avoir la connaissance de nous, et bien on vous demande avec cette connaissance, et qui est l'étude, l'apprentissage, l'éducation, que voulez-vous apprendre, que voulez-vous connaître ? Mais on vous dit aussi que vous devez partager ce que vous apprenez. Alors on vous dit, écoutez, regarde, regarde, regarde les grands trésors de sagesse, qui existent dans le monde, regarde autour de toi, il est temps de te réveiller, de prendre conscience du temps qui passe, dépêche-toi, c'est le moment, il n'y a plus de temps à perdre. Alors là on vous invite à savoir ce que vous voulez apprendre, une langue, un art quelconque, peut-être un sport, enfin quelque chose qui vous nourrit, qui vous nourrit. Et on vous demande, de prendre conscience de votre potentiel, de savoir que vous êtes capable, que vous pouvez devenir par exemple un étudiant brillant. Voilà, qui va faire des conférences un jour, quelqu'un qui va transmettre ensuite son savoir, ce qu'il aura appris, en y ajoutant sa part de lui-même, vous voyez. Alors les livres vont peut-être occuper une grande place, vous allez peut-être exprimer tout votre savoir, encore engager des connaissances, mais sachez que l'inspiration divine est toujours là pour vous aider à trouver le meilleur à apprendre, les livres à apprendre, et apprendre tout ce qui peut vous élever, tout ce qui peut vous rendre sage, tout ce qui peut vous accorder, vous donner cette sagesse. Nous avons ensuite une très belle carte, parce que lorsqu'on a appris, il y a la transmission qui vient derrière. Alors vous savez, je n'ai pas, je n'ai pas choisi ces cartes, je les ai, je les ai, elles sont venues à moi, elles sont venues à moi, et elles parlent magnifiquement, vous voyez, elles parlent magnifiquement, la connaissance, la transmission, il y a quelque chose qui se passe dans ce tirage magnifique, dans cette pleine lune du 12 décembre, je suis moi-même émerveillée, sachez que c'est une magie, une harmonie qu'il faut trouver. Alors, cette transmission, c'est la diffusion de conditions, c'est l'influence, c'est l'impact. Alors, peut-être, peut-être, il est possible, que vous connaissez une personne, que vous aimez, qui vous aime. Cette personne, elle ne supporte pas d'être séparée, de vous, elle veut prendre une décision dans sa vie, elle veut prendre une décision qui va changer sa vie, et la vôtre, automatiquement, parce qu'elle veut se rapprocher de vous. Alors, si vous pensez à quelqu'un, c'est cela qui peut se passer, mais il se peut aussi, que vous viviez l'enfer avec une personne, une personne auprès de vous, mais que vous préférez vivre l'enfer, que d'être séparée. Alors là, c'est à vous de voir, mais sachez que vous êtes dans une évolution, dans l'acquisition de sagesse à avoir. Il va falloir lâcher prise, il y a du lâcher prise à avoir dans tout cela. Alors maintenant, nous allons voir, eh bien, dans tout cela, dans le fait d'apprendre, de comprendre, dans la connaissance, c'est la compréhension aussi de la situation que vous vivez, si c'est une situation amoureuse, de couple, ou une situation familiale, pourquoi pas, dans cette idée, eh bien, de comprendre les choses, d'avoir des éclairages, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant ? Eh bien, après cette connaissance, après le fait qu'il y a des choses que vous apprenez, eh bien, si par exemple, vous êtes dans une situation difficile, si vous vivez une situation qui ne vous convient pas, eh bien, il y a cette idée de sacrifice qui peut venir derrière vous. Alors là, le sacrifice, c'est renoncer, mais c'est aussi l'offre et le lâcher prise. On est vraiment dans une idée, eh bien, d'accepter que certaines choses ne sont plus pour nous, ne nous appartiennent plus, qu'il faut passer à autre chose. Alors, là, peut-être, si vous vivez une situation difficile avec une personne, malgré ça, vous l'aimez, vous êtes attaché, il y a une idée d'attachement, de dépendance ou autre, eh bien, vous n'avez pas envie de laisser tomber cette personne, ou bien, vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas faire de choix, que vous voulez faire plaisir à tout le monde, vous voulez aimer tout le monde, mais sachez qu'il y a toujours un choix à faire, et notamment un amour, il faut choisir. Alors, il y a des choses à sacrifier, alors, renoncer à quelque chose de précieux, est difficile. Mais on vous invite à ne pas jouer les victimes, à être fort. Par exemple, si vous avez tout le loisir qu'il faut, tout le confort qu'il vaut, l'argent qu'il faut, et que vous avez tout votre temps à vous, eh bien, peut-être, dans une autre situation, si on vous demande, peut-être de l'aide, un peu de temps, eh bien, peut-être, il va falloir renoncer un peu de temps de vous, pour en donner aux autres, vous voyez, pour vous consacrer à quelqu'un, il y a cette idée de sacrifice, on n'est pas, vous n'êtes pas seul sur terre, je ne suis pas seul sur terre, on est en connexion avec d'autres personnes, et on est dans cette idée aussi de partage, de transmission, de donner, vous voyez, d'échange, il y a toujours cette idée d'échange, vous voyez. Alors, nous allons continuer, avec le témoin, alors, c'est une très belle carte, ce témoin, qui parle de savoir, de preuves personnelles, et d'expression. Alors, eh bien, dans cette pleine lune, du 12 décembre, on parle depuis le début, de connaître la vérité, de savoir des secrets, des révélations, qui nous plaisent, ou nous déplaisent, mais donc, il faut se servir pour avancer. Alors là, on vous dit, avec ce témoin, eh bien, que connaître la vérité, est une bénédiction, et accepter cette vérité, quelle que soit, est plus encore une bénédiction, parce que cela va vous permettre d'avancer, de vous enrichir. Et on vous dit, s'il y a des expériences difficiles ou pas, eh bien, elles sont là pour vous aider, pour vous faire avancer. Et on vous dit, ne protestez pas contre ceux qui sont, qui vous ont trompé, qui vous ont blessé, ils vous ont été utiles, ils vous ont été amenés sur votre chemin pour vous aider à avancer. Alors c'est bien sûr, le pardon est nécessaire, le pardon, le pardon à eux, le pardon à vous, et puis, une fois que vous avez fait le pardon, c'est ce neuf, c'est le cétave aussi. Tave, il faut régler les choses, on l'a vu, pour pouvoir avancer. On ne peut pas continuer si on n'a pas fermé une porte. Donc, il y a une idée de pardon, de pardon à soi-même et d'avancement ensuite. Alors nous continuons, et nous avons encore une très belle carte qui est la soif. Alors la soif, c'est l'obsession, l'obsession d'une chose, l'obsession de quelqu'un dont on ne peut pas se débarrasser, qui nous retient encore. Parce que lorsqu'on a soif, d'une soif que l'on ne peut pas assouvir, quelle qu'elle soit, cette soif, là on voit un vampire, vous voyez, c'est un gentil vampire, tout de même, mais c'est une soif. Là, ça nous retient encore, ça nous arrête, c'est une soif de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui n'est plus pour nous. Et dans cette soif, que ce soit la soif d'une personne, la soif d'une chose qui vous accapare, c'est une obsession qui vous éloigne de votre propre harmonie, de votre bien-être. C'est une dépendance, par exemple, qui vous empêche de vivre votre vie, d'être vous-même, d'avancer. Alors si la soif ne peut être étanchée, si la convoitise, quelle qu'elle soit, le savoir ou l'estase, l'estase, quelle qu'il soit, vous domine, il faut chercher cette soif, cette soif dans la recherche de vous-même, à travers votre connaissance pour récupérer votre force de vie. On est encore dans la vie, dans l'avancement et dans soi, dans la connaissance de soi, dans la lumière de soi. Alors on vous dit d'être ouvert et d'être honnête avec vous-même pour pouvoir avancer et cesser d'avoir soif de choses qui ne sont pas pour vous mais d'aller vers la soif de vous-même. Alors nous continuons encore. Nous avons le monstre à l'intérieur, pardonnez-moi. Alors cette carte encore très belle, c'est la lutte interne parce que lorsqu'on doit se séparer de choses que l'on a aimées, même si elles ne sont pas complètement harmonieuses, justement, on a cette idée d'harmonie, de choses même que l'on sait qui ne sont plus pour nous mais auxquelles on se rattache par peur, par crainte de laisser tomber, par crainte de s'abandonner soi-même ou d'être abandonné. On est dans cette idée de lutte interne et bien écoutez, il faut accepter parfois de perdre le contrôle, d'accepter ses fragilités, ses passions, de les laisser et de connaître ses défauts, savoir pourquoi on s'attache à une chose qui n'est plus pour nous et surtout ne pas lutter, lutter contre tout cela mais transformer tout cela, nos fragilités, nos faiblesses en points forts. On est vraiment dans l'idée d'avancer, de connaissance de soi, de s'enrichir, d'avancer dans la sagesse. Nous allons poursuivre avec l'espoir, l'anticipation, il y a écrit « Belle perspective, les souhaits ». Regardez cette très belle carte. Alors, eh bien là, c'est difficile de lâcher des choses, on le voit, dans cette pleine lune qui éclaire, qui éclaire la vérité, la vérité toute nue. Et puis, avec ses fragilités, ses difficultés d'avancer, des portes à fermer, des pardons à faire, eh bien, tout cela va vous donner l'espoir, l'espoir. Et cet espoir, il est là, il est là, il vous porte aussi dans la résolution de ses difficultés, dans ses moments difficiles. Doucement, tranquillement, il va vous aider à affronter des situations complexes sans baisser les bras. Pour faire émerger le meilleur de vous-même dans cette connaissance de vous. Et vous allez vous connaître plus fort que vous ne croyez. Et ces fragilités que vous allez transformer en force vont décupler votre espoir, vont décupler votre manière d'avancer, votre possibilité d'avancer. Alors ensuite, le naturel, authentique, réel, biologique, ce naturel. Alors là, il y a quelque chose qui vous appartient. Alors, on a parlé de la connaissance de ses ancêtres, de la connaissance, de la sagesse universelle aussi, voyez. Mais il y a quelque chose qui vous appartient vraiment au fond de vous. Et on vous dit quoi que vous pensiez de vous, comment vous vous jugiez, de quelle manière vous vous regardez le matin quand vous vous levez dans le miroir. Sachez que vous êtes unique, que vous avez un rôle à jouer. Et que si vous êtes là à incarner, c'est parce que vous avez un rôle à jouer qui est unique. Alors, on vous dit vous êtes précieux pour le monde, vous êtes précieux pour les autres, pour votre famille, il y a des gens qui vous aiment, qui vous apprécient. Et alors, pour être aimé, apprécier davantage, il faut que vous soyez dans votre vérité, votre vérité, non pas dans les apparences que vous donnez, dans le superflu que vous mettez en vous, autour de vous, pour plaire, pour être aimé, ce n'est pas cela. Et si vous vous débarrassez de tous ces pièges, quels qu'ils soient, des pièges aussi du matériel, de l'argent, du pouvoir pour certains, vous allez conserver l'essentiel, l'essentiel, ce sont les choses de l'esprit. Et là, on vous dit l'étendez vers ce que vous êtes, encore vers la connaissance de vous, enlevez les habits qui ne sont pas les vôtres. Et on vous dit aussi ne vous laissez pas définir par les autres, ne vous laissez pas mettre dans un tiroir, soyez vous-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rédemptium qui est là. absolution, pardon, pénitence, on est vraiment dans une avancée magnifique. Et en faisant tout cela, en apprenant à vous connaître, en vous libérant de ce qui ne vous est plus utile, en acceptant, en acceptant vos responsabilités, vous allez être soulagés, vous allez pleurer de bonheur, je pourrais dire. Et on vous dit dans tout cela, même si vous avez des fautes, des responsabilités dans une situation qui vous appartient quelle qu'elle soit, vous n'êtes pas là pour vous auto-flageoler, pour vous punir. Vous allez être désolé, le dire peut-être autour de vous, être désolé des erreurs, assumer la responsabilité des erreurs. Il est temps de dire tout cela pour vous libérer. Et ce que vous avez tenu secret, il est temps de le révéler avec cette lune, cette pleine lune qui va être la révélation de vous-même dans votre nudité, dans votre belle nudité. et sous ça, elle va faire que vous allez être humain. Parce que dire qu'on est responsable, dire qu'on accepte que l'on a fait des fautes, dire qu'on a pris les mauvais chemins, accepter tout cela, eh bien ça ouvre d'autres portes. Ça vous plonge dans votre vérité, dans cette possibilité de fermer des portes et d'avancer vers vous-même, vers cette connaissance de vous, que cette lune, eh bien du 12 décembre, qui est une journée neuf, va vous permettre de clôturer un cycle et ouvrir le vrai cycle qui est vous-même. Ce tirage est magnifique. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle continuation avec cette pleine lune du 12 décembre. Je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé, que ce soit en voyance, mais aussi si vous désirez votre thème complet pour 2020. le meilleur pour vous dans votre vérité. Bravo à tous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada